Violences de classe, c'est le mot parce que je crois que la première chose que je ne me dois de signaler en parlant de mon livre, c'est que pour moi écrire c'est un acte politique. C'est d'abord un acte politique même si bien sûr l'amour de la littérature est entre la chair et l'os pour moi. J'aime faire une phrase, la bâtir, la construire, me poser des questions sur les mots, sur la structure grammaticale que je vais employer, qu'est-ce qui va porter le plus de sens et surtout qu'est-ce qui va le plus servir mon propos. En l'occurrence, mon éducation et ma forme d'esprit fait que j'ai tout de suite tendance à aller là où il y a du conflit, de la lutte et là on peut porter haut les idées du progressisme. Et comme j'avais vécu une expérience effectivement douloureuse en classe préparatoire, je me suis dit que c'était un très bon début pour commencer à écrire des romans mais il y en aura d'autres qui suivront et sur des sujets tout aussi casse-gueule. Je me suis dit que finalement c'était une bonne chose d'écrire sur les classes préparatoires, le monde de l'élite, le monde d'une bourgeoisie qui finalement pratique l'escroquerie intellectuelle. C'est un monde avec des valeurs de pacotille et quand moi je suis arrivé en classe préparatoire, je me disais c'est magnifique, l'ascenseur social de la République tourne à plein. La preuve c'est que je suis là, j'y suis, je vais pouvoir enfin, comment dire, pouvoir apprendre le plus de choses possibles, devenir un citoyen accompli, apprendre les lettres, apprendre les humanités et c'était absolument l'inverse qui s'est produit. J'ai découvert un monde d'ignorance où on ne lit pas, où d'ailleurs un conseil de lecture est comment parler d'un livre qu'on n'a pas lu, où on parle d'auteurs qu'on n'a pas lu en les dépréciant pour leurs opinions politiques et où surtout l'élève comme professeur déprécie une catégorie d'élèves et de population en général, à savoir tous ceux qui sont sortis du système scolaire, tous ceux qui sont boursiers, tous ceux qui présentent une différence, en l'occurrence je parle de mon handicap mais vous comprenez bien qu'il ne s'agissait pas de ma petite vie. J'en parlais parce que je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler mais le sujet du livre ce n'est pas moi, le sujet du livre c'est vraiment la description d'un monde, de ses pratiques, de ses contradictions et bien sûr sa critique, c'est un livre pamphlétaire. Tout ça prend la forme d'un roman, pour moi c'était très important de ne pas écrire un essai parce que, disons qu'un essai c'est chiant quoi pour faire simple, un essai ça emmerde le monde, c'est universitaire, c'est démonstratif, il ne s'agissait pas de de ses pratiques.